Bonjour, je m'appelle Nicolas Lebeau, je suis un auteur et artiste visuel français m'exprimant principalement par la voie du dessin. Je réalise également des bandes dessinées que j'adapte régulièrement sous forme de courts métrages que je vous invite à découvrir sur ma chaîne en vous abonnant. Je vais vous parler aujourd'hui de la revue dont je suis l'éditeur, dont le dernier numéro vient de paraître aujourd'hui. Ce nouveau numéro, qui réunit sur 112 pages couleurs 15 artistes et auteurs du monde entier, est entièrement consacré au thème de la violence. Vous pouvez vous le procurer sur le site de ma maison d'édition White Rabbit Prod, www.whiterabitprod.com, que je vous invite à découvrir aussi. Le lien est dans la description. Parlons un peu de la revue. White Rabbit Dream a démarré fin 2017 de la volonté d'opérer une synthèse de plusieurs formes artistiques souvent opposées, à savoir la BD, l'art contemporain, les arts graphiques, tous ces termes pris dans leur signification la plus large, et de les confondre dans un espace éditorial où circulerait la pensée critique, la pensée radicale, donc le matériau écrit. Le but étant de créer à la fois un courant philosophique et une réponse esthétique à des questions contemporaines qui me semblent structurantes pour exprimer notre relation au réel. Nous avons consacré le premier numéro au thème de la coupure, le deuxième à celui de la nostalgie, le troisième à la peur. Les couvertures qui sont toutes deux mois font figurer ce personnage, qui confère à la revue son titre et que l'on retrouve dans tous les numéros. Il s'agit un peu du fil conducteur entre chaque numéro, l'évolution physique du personnage, sa dégradation, suit l'évolution de la revue, car il s'affronte à la réalité de manière de plus en plus frontale, ce qui laisse quelques traces sur son apparence. Au fil des numéros, on peut observer une évolution aussi dans la nature de la publication. D'abord il s'agissait d'un fanzine, un fascicule simple, destiné à circuler facilement, vendu principalement par la poste. Puis la revue s'est développée sous la forme d'un magazine de plus en plus important, jusqu'à aboutir à ce magnifique quatrième numéro, qui fait la part belle à toutes les formes d'art, peinture, sculpture, photo, dessin, bande dessinée, ainsi qu'à des formes minoritaires et inclassables qui ne répondent à aucune catégorie prédéterminée. Et bien sûr, avec une large place à la philosophie, à la réflexion politique, au texte, avec comme principe directeur la critique du capitalisme, du libéralisme, de la société de marché, et surtout la promotion d'une pratique artistique authentique, qui, comme le dit Stéphane Rangeval dans son édito, ne serait pas au service du prince. Comme je vous le disais, il y a 15 contributeurs différents dans ce nouveau numéro, le plus important que nous ayons réalisé, mes amis et moi, jusqu'à présent. Certains sont connus, certains le sont beaucoup moins, mais tous sont des figures marginales au courant esthétique dominant de l'art officiel subventionné, des singularités qui échappent aux critères du marché de la politique culturelle d'État. Tous sont d'authentiques créateurs, avec leur univers personnel, leurs problématiques, et se distinguent par un univers esthétique qui leur est propre à chacun. Je voulais profiter de ces démissions de lancement pour vous les présenter, mais d'abord, je sais que vous êtes probablement intrigués par la couverture et par le thème de la revue. Les Gilets jaunes sont probablement à l'origine du mouvement social le plus important que nous ayons connu ces 50 dernières années. Il a remis en cause de manière définitive le statu quo démocratique qui régnait dans notre pays depuis le début des années 90. Sa puissance a essaimé jusqu'à l'international. Nous voulons déjà lui rendre hommage, car nous lui devons la repolitisation de notre pays, ce qui n'est pas rien. Mais force est de constater à quel point il a été peu relayé par le monde de la culture, par la scène artistique en général. Dans ce domaine, à de rares exceptions près, c'est presque comme s'il n'avait jamais existé. On a vu dans le champ public une poignée d'intellectuels se mobiliser pour soutenir le mouvement qui l'ont accompagné par la pensée, mais au niveau artistique, presque rien. C'est pour nous un symptôme que nous entendons élucider, car c'est tout de même bizarre, comme s'il y avait un recul de la question esthétique dès qu'il y avait une irruption du politique dans nos vies. Mais ce qui a conditionné le choix de mettre les gilets jaunes au cœur du sujet, c'est l'effroyable répression dont ils ont fait l'objet. Jamais nous n'avions vu une telle violence gouvernementale se déployer sur le corps de manifestants pacifistes. On a eu des yeux crevés, des mains arrachées, de la violence verbale, du mépris, de la haine de la part du personnel politique. Cette fois-ci, la caste au pouvoir a été démasquée dans ses penchants belliqueux, dans sa volonté assez explicite de faire péter le système, de faire péter l'état social qui nous protège, et clairement, d'en découdre avec la population. Du côté manifestant, on a vu de la violence symbolique, des vitrines brisées, des feux de poubelle, des barricades, mais côté pouvoir, on a eu de la violence de sang. Donc il est clair que toute cette répression était franchement disproportionnée, et que c'est ce pouvoir bourgeois qui a décidé de déclarer la guerre aux classes populaires, et pas le contraire. C'est entre autres ce que j'ai essayé de démontrer dans mon essai publié dans la revue. Capitalisme, violence et déréalisation. Texte qui est pour moi l'occasion de renouer avec une rhétorique sèche et agressive envers le capitalisme, même si c'est plus tellement à la mode. Car c'est bien le capitalisme, en tant que système de domination hégémonique, qui crée les conditions quotidiennes déplorables qui en mit toutes ces personnes dans la rue, et qui détruit petit à petit notre socialité et nos vies. Donc la violence, c'est aussi cela. C'est aussi ce capitalisme qui nous atomise, qui nous sépare les uns des autres, qui nous isole dans ces petites communautés repliées sur elles-mêmes. Fort close dans ce que Freud appelait le narcissisme des petites différences, et qui nous comprime pour mieux que l'on s'entretue, pour nous broyer tous ensemble et faire de nous cette matière humaine indifférenciée, cette viande humaine homogène, ce combustible pour la machine néolibérale que l'univers du travail appelle ressources humaines, et nous envoyer à la mort. A l'image de ce dessin de l'immense artiste japonais Shintaro Kago, le premier contributeur de la revue que je vais vous présenter. Né à Tokyo en 1969, Shintaro Kago est l'un des maîtres du courant esthétique dit de l'héro-gouro, qui associe l'érotisme, l'horreur, le grotesque, dans lequel il a introduit des éléments de la méthode paranoïa critique élaborée par Salvador Dali. Son œuvre extraordinairement prolifique se répartit entre des dessins où il prolongeait thèmes, cher Hans Bellmer, de réversibilité sexuelle et de déconstruction corporelle, et un extraordinaire travail de mangaka, très bien publié en France par les éditions IMO. Parmi ses ouvrages importants chez cet éditeur, on peut citer « Une collision accidentelle sur le chemin de l'école peut-elle donner de l'un à un baiser » ou les deux volumes de « Carnet de massacre ». Autant de chefs-d'œuvre. A son exploration de la question érotique prise dans ses dimensions les plus baroques et souvent extrêmes, il juxtapose une fantasmatique, une iconographie et des éléments d'analyse sur la guerre, la société industrielle, l'organisation et l'ingénierie sociale, la condition féminine et le corps humain pris dans ses dimensions utilitaires et dans les contradictions de la vie moderne. Ce qui donne à son travail une dimension de critique sociale particulièrement asserrée. Shintaro Kago projette parfois les monstruosités liées à la logique du capitalisme dans le Japon traditionnel de l'ère Edo, dont il fait une reconstitution très détaillée et rudite, ce qui est l'occasion pour lui d'une revisitation par l'absurde de l'histoire traditionnelle de son pays, totalement radicale et démente. Je suis très fier de publier cet immense artiste dans notre magazine, dans lequel figurent également trois autres artistes japonais que je vais vous présenter tout de suite. J'ai fait la découverte l'année dernière complètement par hasard de Ketsu Hiro Hori, peintre japonais né lui aussi à Tokyo en 1969, et dont voici quelques images. J'ai déjà eu l'occasion de publier ces peintures dans le précédent numéro de White Rabbit Dream, par lequel j'ai pu contribuer à faire découvrir au public français son univers très oppressant, peuplé d'adolescentes anémiées et de peluches maléfiques, qui, dans des décors alimentaires remplis de sucreries, communient dans des interactions que l'on devine douloureuses, intrusives, non consenties, parfois traumatisantes. Leur rapport évolue dans un monde parallèle à l'agression et au viol. Ces tableaux peints à l'acrylique, d'une technique hors du commun, qui témoignent d'une formation picturale académique très avancée, mise au service d'un univers et d'un message authentiquement personnel et original, sont exposés régulièrement au Japon par différentes galeries et musées. Je ne suis jamais allé au Japon. Mais il semblerait que la scène artistique là-bas, en plus d'offrir une très grande diversité de styles et un foisonnement de personnalités hors normes, sans équivalent dans le monde, soit très organisée. En effet, pour suivre cela d'assez près sur les réseaux sociaux, je vois régulièrement un nombre non négligeable d'expositions de groupes de très grande qualité s'organiser, ce dynamisme permettant aux artistes d'exposer et de vivre de leur travail peut-être davantage que chez nous, où l'art officiel subventionné gagne du terrain et occulte chaque jour un peu plus, un underground de plus en plus invisibilisé. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Parmi les artistes japonais les plus emblématiques, nous sommes aussi fiers à Waitravid Dream de vous présenter quelques dessins de Daisuke Ichiba, que l'on voit ici s'adonner au champ au sein de son groupe de Noid Rock et de Romeruen, dont on peut écouter quelques extraits sur YouTube. Mais on connaît surtout ces extraordinaires dessins à l'encre, réalisés sur des doubles feuillets assemblés à la matière des dessins traditionnels japonais. Ils se distinguent par un style unique, inspiré par le mouvement graphique japonais Hetauma, terme que l'on pourrait traduire comme « virtueuse maladroite » et popularisé depuis le début des années 70 par la légendaire revue Garo. Daisuke Ichiba, dessinateur autodidacte revendiquant d'avoir suivi aucune formation académique ni aucune école, développe depuis la fin des années 80 son style de dessin qu'il qualifie lui-même d'un mélange d'influences très hétéroclite, allant du réalisme à l'abstraction, ayant motifs répétitifs, bandes dessinées, dessins d'enfants, qu'il équilibre grâce à son sens esthétique personnel et à la figure récurrente de ces jeunes femmes longues et lignes mystérieuses en tenue traditionnelle, devenues emblématiques de son univers. Ses œuvres, d'abord publiées dans des brochures autoproduites qu'il diffusait de façon confidentielle, parfois dans sa boutique Animal Yoko, mi-free-prime et librairies d'occasion qu'il tenait dans le quartier populaire de Koenji à Tokyo, furent exposées au Japon dès 2002 par la librairie Takoche de Tokyo, puis en France par la librairie Le Mont-en-L'Air à partir de 2005. C'est à partir de là que la reconnaissance de son travail ne fait que croître en toute l'Europe, et particulièrement en France, pays avec lequel Ichiba entretient une relation privilégiée, car nombreux sont les éditeurs français indépendants qui s'y sont intéressés. Paquito Bolino fut le premier à publier ses dessins en 1999 dans sa revue Hôpital Brut, puis un roman graphique original, Ezumi, réalisé à partir de dessins et de collages de photographie, fut édité par le Lézard Noir en 2005. Depuis lors, une vingtaine de recueils de ses dessins sont parus en France chez différentes maisons d'édition, parmi lesquelles Le Dernier Cri, Timeless United Dead Artists, pour ne citer que les plus notables. On pourrait parler également de son très beau travail de photographie, pendant réaliste au foisonnement symbolique de ses dessins, très bien publié à Marseille par Le Dernier Cri. L'influence de Daisuke Ichiba ne se limite pas bien sûr à la France, car depuis 2008, il est régulièrement exposé dans son pays d'origine, notamment par la Vanilla Galerie en 2008, la Poster Harris Galerie, la librairie Takoche, mais aussi en Belgique, en Hollande, en Suisse, au Danemark, au Canada en 2010 et même aux Philippines en 2012. Mais c'est bien dans notre pays que l'intérêt porté sur le travail de Daisuke Ichiba a précédé celui du public japonais. Les œuvres de Daisuke Ichiba sont exposées depuis 2011 par Arsenic Galerie à Paris. Cette galerie a publié une importante monographie de près de 300 pages sur le travail de Daisuke Ichiba avec un texte trilingue français-anglais-japonais de Xavier Gilneret, duquel sont prélevées un certain nombre d'informations qui ont servi à l'élaboration de cette partie de la vidéo. Et pour finir, le numéro d'Art Press de septembre 2018 a consacré sa couverture ainsi qu'un dossier de plusieurs pages à Daisuke Ichiba. On peut dire désormais que Daisuke Ichiba fait partie de ces artistes typiquement issus des marges et de la contre-culture qui ont su faire irruption dans la culture dominante et même s'imposer sur le marché international sans rien sacrifier de son identité, de sa singularité, de sa puissance subversive, jamais achetable ou négociable, seulement en s'impuyant sur un réseau d'entraide artistique et en créant autour de lui une communauté de dessinateurs complices, de libraires et d'éditeurs indépendants à base d'échanges, de solidarité, gestes contre lesquels le système ne peut presque rien. Je vous invite également à jeter un coup d'œil sur le petit livre Haze que nous avons publié de Daisuke Ichiba à partir de ses travaux les plus récents qui constitue une excellente introduction à son œuvre de dessinateur. Il est vendu sur notre site pour 3 euros seulement, www.whiterabitprod.com Le lien est toujours dans la description. Et il y a quelques mois, j'ai eu un véritable coup de cœur pour la peinture de Kanami Yamoto publiée pour la première fois en France dans ce numéro de White Rabbit Dream. On trouve très peu d'informations sur cet artiste qui vit à Tokyo et qui s'exprime principalement à travers des tableaux peints à l'acrylique, d'une finesse remarquable, mettant en scène des jeunes filles dans des rapports intimes, évoluant dans un espace interpersonnel où la liberté de comportement ne semble pas connaître de limite. Cette atmosphère feutrée, propice au secret, à la discrétion et au silence, est le lieu de la douceur, de la confidence et du jeu, aussi la matrice de la violence parfois contenue, parfois déchaînée, des protagonistes qui se livrent également à la séquestration, à l'automutilation, parfois même à la brutalité, à la destruction tantôt d'objets porteurs de la charge symbolique de l'enfance, tantôt des corps. On ne peut qu'être troublé par l'extrême subtilité dans le traitement émotionnel des couleurs et par la délicatesse du trait, par la tendresse portée sur les interactions muettes et mystérieuses des personnages féminins, comme sur leur violence sourde. Dans un fragment d'interview publié en anglais sur le site consacré à la culture japonaise Neochat, on peut lire en substance que la peinture de Kanami Yamoto exprime et analyse la manière dont la sexualité peut constituer un appel d'air dans les émissions provoquées par le carcan d'une société répressive. Je vous invite à découvrir prioritairement cette artiste passionnante en vous abonnant à son compte Instagram, le lien est dans la description, ainsi que tous les réseaux sociaux des artistes présentés dans cette émission. Changeons maintenant de destination pour vous présenter l'autre découverte magistrale de cette fin d'année. Il s'agit d'Andro Roberts, jeune artiste mexicain né en 1991 et vivant à Tijuana dont voici deux autoportraits. L'un dans son état naturel, si j'ose dire. L'autre en zombie. Peut-être connaissez-vous cette image emblématique qui figure sur la quatrième découverture de la revue et qui est devenue célèbre sur les réseaux sociaux dans le courant de l'année 2020. Il s'agit d'une sculpture réaliste en silicone réalisée par l'artiste qui exécute également les tatouages figurant sur la plupart des travaux que nous avons choisi de publier dans ce numéro. Notamment cette série de portraits sous emballage plastique, visage de prolétaires prêts à être vendus et exploités sous forme d'objets de consommation courante, porteurs sur leurs visages endormis de tatouages expressifs. Autant de stigmates de l'influence de la culture dominante sur nos vies, personnages de Walt Disney, Pokémon, slogans publicitaires et marqueurs culturels prisés par la nouvelle génération de rappeurs Soundcloud. Autant dire que la violence du capitalisme constitue la matrice du travail d'Andro Roberts que nous avons l'honneur de publier pour la première fois en France dans ce numéro de White Rabbit Club. Je ne peux résister à la tentation de vous montrer un aperçu de sa série la plus récente réalisée en images de synthèse qui met en scène ce prolétariat de nouvelle génération sans droits sociaux ni contrats de travail façonné par les grands groupes Amazon, Google, Netflix, Uber Eats, autant de martyrs de la mondialisation et de victimes sacrificielles du libéralisme financiarisé. On peut noter aussi qu'Andro Roberts est le cofondateur du collectif artistique multidisciplinaire The Slave qui organise des expositions et des événements dans des lieux physiques et sur internet dans le but de faire connaître internationalement des jeunes artistes mexicains notamment ceux œuvrant dans des pratiques expérimentales portées par certains thèmes de la gauche radicale. Je vous incite fortement à les voir par vous-même sur www.theslave.art pour vous renseigner par vous-même et découvrir tout un plan de l'art contemporain qui n'est pas encore arrivé jusque chez nous. Allons maintenant plus au nord de l'Amérique, plus précisément aux Etats-Unis pour évoquer un artiste bien connu du public de White Rabbit Prod et pas seulement loin de là car l'immense réalisateur Frank Enel l'auteur auquel on doit le légendaire Basket Case le plus beau film d'horreur des années 80 lui a consacré un long métrage sorti en scène aux Etats-Unis pour en 2018. Il s'agit de Mike Diana le seul artiste américain à avoir été jugé et condamné à de la prison ferme avec pour seul motif d'inculpation son travail artistique d'auteur et de dessinateur de BD. En effet, Mike Diana né en 1969 dans une petite ville de Floride publie depuis l'âge de 16 ans un fanzine devenu mythique par la force des choses dans lequel il édite quelques artistes locaux et ses propres bandes dessinées distribuées sous le manteau et envoyées par la poste aux abonnés. En décembre 1990 dans le cadre de l'enquête concernant les meurtres en série de l'université de Gainesville en Floride où 4 étudiants ont été retrouvés morts au sein du campus leur corps atrocement mutilé ayant subi des sévices sexuels les membres disposés en fonction d'une mise en scène morbide le numéro 6 de Boyle d'Angels attire l'attention de services de police. En effet, les enquêteurs estiment que les meurtres présentent des similitudes avec certains dessins publiés par Mike dans ce numéro. Mike sera perquisitionné et subira un test ADN qui bien évidemment le disculpera. Le véritable tueur en série Danny Rowling sera arrêté peu de temps après mais l'inspecteur en charge de l'affaire ne voulut pas le lâcher comme ça. Convaincu de la nocivité intrinsèque de l'oeuvre dessinée de Mike il envoya des exemplaires au bureau du shérif de Pinellas ville natale de Mike qui a alors entrepris tenez-vous bien une enquête pour obscénité qui sera confiée d'un procureur. Mike Diana sera pour être l'auteur de dessin donc convoqué au tribunal pour publication distribution et publicité de matériel obscène. En 1995 Mike Diana sera condamné à 3 ans de prison avec sursis 3000 $ d'amende 1248 heures de travaux d'intérêt général et ce n'est pas tout interdiction d'entrer en contact avec des mineurs de moins de 18 ans obligation de subir une évaluation psychiatrique interdiction de posséder ou de produire du matériel obscène il pouvait également subir à tout moment des perquisitions sans mandat à son domicile par des agents gouvernementaux chargés de le surveiller habilités à saisir ses dessins et à confisquer son matériel. Il me semble que dans les années 30 la Gestapo ne faisait pas autre chose avec les peintres classés art dégénéré par le régime. C'est pourquoi peu de temps plus tard Mike a bravé son interdiction de quitter la Floride et s'est enfui vers New York où il réside toujours aujourd'hui. Fort heureusement les producteurs du film qui lui a été consacré en 2018 ont fini par payer tous les honoraires et les frais de justice concernant la mise à l'épreuve de Mike Diana en Floride. Après 26 ans de harcèlement judiciaire Mike Diana est désormais un homme libre. Mike qui n'a jamais cessé de peindre de dessiner poursuit depuis ses 16 ans son oeuvre originale et forte scrutant avec un trait reconnaissable entre mille et un sens du rythme et de l'écriture qui n'appartiennent qu'à lui les névroses et les refoulements de la classe moyenne américaine sous ses formes les plus absurdes et les plus traumatisantes. Ces histoires courtes nous parlent de maltraitance de frustration et d'abus sexuels de religion de peurs infantiles avec un sens comique et une outrance gore qui les rend à la fois jubilatoires à lire est totalement dérangeant dans un style tellement personnel et attachant à mi-chemin entre le comic strip classique et l'art brut ses planches originales sont exposées en le monde entier. Nous sommes très fiers de publier dans ce numéro de White Rabbit Dream deux histoires courtes originales de Mike Diana respectivement de 2 et 7 pages mises en couleur pour la première fois par l'artiste. Je vous invite également à découvrir le petit livre que nous avons publié de lui en 2019 qui présente une série de dessins en couleur disponible également sur NetSite. Pour présenter son travail je me devais de vous raconter comment Mike Diana a été châtié par la mairie puritaine conservatrice et bigote. Mais heureusement au pays du premier amendement où la liberté d'expression est la plus sacrée des valeurs on pouvait compter sur le milieu artistique sur le monde de la culture sur les médias progressistes pour se jeter à corps perdu dans les défenses de Mike Diana. Il y a eu Neil Gaiman qui a pris parti pour le défendre Scott McCloud Il y a eu quelques manifestants devant les tribunaux et puis Et c'est là le gros problème Il semblerait que même aux Etats-Unis et encore moins chez nous en Europe prendre la défense d'un artiste inculpé pour ses seules œuvres n'est pas vraiment de soi pour tout le monde Et quand j'en parle autour de moi cette condamnation absurde ne soulève que rarement l'indignation dont savent pourtant faire preuve d'ordinaire tant de gens bien élevés à propos d'un grand nombre de sujets. J'espère sincèrement que si un jour une telle injustice devait se reproduire les 4 millions de personnes qui ont défilé dans Paris crayons au poing pour défendre la liberté d'expression descendront en masse dans les rues cette fois-ci pour soutenir Mike Diana. Dirigeons-nous maintenant vers l'Europe pour vous présenter quelques peintures d'Alexandra Waliszewska la plus grande artiste polonaise que nous publions dans ce numéro. Son œuvre extrêmement prolifique se décline dans des centaines de tableaux peints à l'acrylique dans lesquels elle décline ses thèmes inspirés du romantisme noir et imprégnés par des éléments picturaux du folklore européen. La peinture d'Alexandra Waliszewska a fait l'objet de très nombreuses éditions ces dix dernières années notamment en France parmi lesquelles on peut citer l'importante monographie que lui consacrent les éditions Timeless la dernière édition en date avec une préface de Nick Cave les livres publiés chez United Dead Artists et Mania Press. On retrouve également certaines de ses peintures emblématiques dans le numéro précédent de White Rabbit Dream La peur où ses personnages mi-victimes, mi-démoniaques aux frontières de la démence font littéralement corps avec le sujet évoqué. Plus récemment à White Rabbit Prod nous avons publié dans notre collection de livres d'artistes cette petite monographie qui propose une vision synthétique de l'univers de cet artiste qui, comme rarement développe au fil de ses créations non seulement un univers cohérent mais aussi son bestiaire. sa symbolique et même sa propre mythologie. Il est également très passionnant de la suivre sur les réseaux sociaux où elle poste pratiquement tous les jours une ou plusieurs peintures ce qui permet de suivre quasi quotidiennement l'évolution de son univers. Il n'y a guère d'artistes qui se saisissent avec une telle centralité du matériau de la violence que l'artiste suisse Elge Royman qui s'y confondent presque physiquement et on extirpe une tension et une plasticité qui trouvent à s'incarner dans des formes multiples. Bande dessinée muette peinture à l'acrylique réalisée sur des panneaux de bois dessin à l'encre et sculpture en résine donnant corps à des armes vues dans leur essence. Elge Royman est l'un des artistes que nous défendons avec constance chez Wittravit Prod. Pour la richesse et l'originalité de son oeuvre pour la diversité des supports dont il s'empare en y imprimant toujours son identité et pour sa puissance. la force d'une proposition esthétique qui embrasse tous les aspects de la guerre la barbarie en acte des combattants du front dans des zones urbaines et industrielles et l'arrière-plan pacifié tout aussi inquiétant représenté par ces chalets traditionnels qui semblent lointainement menacés par toutes sortes d'agressions et entourés par les magnifiques paysages enneigés de la nature helvétique. On peut découvrir sa peinture et ses dessins dans les deux premiers numéros de White Rabbit Dream et dans l'ouvrage Intervolt que nous avons publié en 2019 à l'occasion de son exposition à la galerie Air Factory à Paris. Je ne peux que vous inciter fortement à vous procurer la très importante monographie Black Medicine Book publiée par Atrabile qui présente sur plus de 250 pages toutes les facettes de son oeuvre. C'est un ouvrage superbe ainsi que sa dernière bédée SUV chez le même éditeur. Elger Hoyman nous a gratifié pour ce nouveau numéro de White Rabbit Dream en plus d'une série de dessins en noir et blanc. de sa toute première série de peinture à l'huile. Un ensemble magnifique qui atteint au thème de la violence dans son essence métaphysique que je suis très heureux de vous présenter ici. Nous présentons également dans ce nouveau numéro de White Rabbit Dream quatre artistes français et je vais commencer par vous parler de Sarah Barth qui traite dans ses travaux de la question de la violence mais prise dans sa dimension intime. En vous montrant un aperçu de son travail je vais vous citer les quelques lignes d'une grande clarté par lesquelles elle a introduit sa démarche. « Je m'intéresse aux relations ambivalentes, obscures, parfois malveillantes, liées dans l'enfance et aux conséquences que cela peut avoir dans une construction identitaire » écrit Sarah Barth sur son site. Dans l'ensemble de mon travail je m'interroge sur les normes sociales, familiales, sexuelles en mettant en lumière certaines contradictions ancrées en chacun de nous. Empruntant à la psychanalyse et aux contes de fées mes histoires pour enfants deviennent des histoires pour adultes et derrière des images apparemment innocentes se cachent des désirs enfouis ou inavouables. Comme vous avez pu le voir ces recherches se déclinent sur des supports variés à travers des collages, des coloriages détournés, des dessins reproduisant la malagresse enfantine et racontant en instantané des séquences traumatiques répondant à des dessins d'une extrême précision. Avec par exemple cette magnifique série qu'elle a réalisée spécialement pour la revue dans laquelle elle retranscrit des éléments ayant trait au refoulement et à l'inconscient post-traumatique dans un tourbillon confusionnel et un morcellement caractéristique des mécanismes de la mémoire qu'elle retranscrit admirablement. Vous pouvez également retrouver les dessins de Sarah Barth dans le dernier numéro de Wait a Big Dream dans une série originale prenant comme matrice le thème de la peur. Dans l'encyclopédie pratique des mauvais genres de Céline Duchesnet qui lui consacre un chapitre, on apprend que Sarah Barth dès sa première exposition en 2006 a été confrontée à la censure sous une forme perverse et particulièrement bête ce qui a été aussi le cas décidément d'Éric Pougeot autre artiste français à l'honneur dans ce numéro. Né en 1968, Éric Pougeot au début des années 2000 fait irruption dans le monde de l'art contemporain en présentant au public des plaques et des couronnes mortuaires qui sont autant de réactions brutales au réel. Il les décrira dans une interview comme révélatrice de la frontière qui sépare le langage de la violence physique. En effet, l'intrication dialectique de la violence et du langage forme le nerf central de sa démarche, la matière brute qu'il extrait du monde pour lui donner forme dans ses œuvres. Ses travaux d'écriture sur des feuilles d'écolier quadrillé constituent une série d'une grande puissance émotionnelle où le lecteur est invité à vivre de l'intérieur les tourments qui déchirent la cellule familiale érigée en système, premier relais du pouvoir qui s'exerce sur le sujet infantile et prise comme modèle de référence de la société répressive. Ses travaux ont fait l'objet en 2006 d'un livre « Fils de pute » aux éditions d'Ilecta et d'une exposition à la fracloraine « L'infamie » qui prend directement le spectateur à témoin du drame, de la violence qui s'ouvre et menace d'exploser. Cette exposition remarquée semble avoir frappé au cœur de l'inconscient d'un certain nombre de spectateurs car elle a suscité des réactions épidermiques et même un certain scandale. Relayé par quelques sites douteux de la part de gens qui ne semblent pas distinguer réalité et fiction ou alors, pour d'obscures raisons qui appartiennent à leur vie intime, ne veulent pas. Mais c'est allé assez loin si bien qu'il s'est carrément pris un procès et a dû comparaître pour atteinte à la dignité humaine, ce qui en dit long sur le caractère de plus en plus précaire de l'équilibre psychique de nos sociétés. Que des violences et des maltraitances aient lieu quotidiennement au sein de la cellule familiale, sans que les enfants ne puissent se faire entendre et que les victimes souffrent en silence, apparemment, c'est pas grave, mais évoquer le sujet et l'imposer à la vue des spectateurs, ça c'est vraiment rime. Bref, Eric Pougeot est un artiste qui ne se refuse pas à se mettre en danger, jusque physiquement, si l'exigence impérieuse qu'il porte à exprimer sa vision le lui impose comme une nécessité. Comme dans sa dernière série Mon amour, une performance éprouvante qui a consisté à s'introduire dans la bouche, telle des lames de papier, des feuilles A4 de photos popieuses dans un rituel de dévoration. Les empreintes des morsures réalisées sur des feuilles de papier, parfois tachées de sang, ont été exposées à la galerie Olivier Robert à Paris et vont bientôt faire l'objet d'un livre, apparaître très prochainement. Dans ce nouveau numéro de White Rabbit Dream, nous proposons une synthèse des différents travaux d'Eric Pougeot sur la violence avec comme fil conducteur l'univers de l'enfance. Nous présentons à cette occasion dans la revue cette série de coloriages au sang publiée ici pour la toute première fois. Le dossier qui est consacré à Eric Pougeot se termine avec une photo de sa tombe qu'il a réalisé comme pour conclure un cycle et qui a été exposé à la Maison Rouge tout récemment. Donc, je ne veux pas insister lourdement, mais pour ceux qui penseraient encore que la liberté d'expression n'est pas menacée en Occident. Je rappelle à dessein que sur les 13 artistes présentés dans ce numéro de White Rabbit Dream, plusieurs ont été confrontés à la censure sous différentes formes et deux ont dû carrément comparer devant le tribunal. Michel Foucault, à la fin de sa vie, réfléchissait beaucoup sur les mutations contemporaines du pouvoir. Comme quoi nous étions passés d'un pouvoir répressif qui interdit, qui punit et qui enferme à un pouvoir qui phagocyte, banalise, inclut et permet pour mieux contrôler en dernière instance. Nous sommes au début des années 80 et en effet, le pouvoir capitaliste se porte bien, mieux que jamais. Plus grand monde ne le remet en cause de façon radicale. surtout pas la gauche qui se convertit au libéralisme avec le tournant de la rigueur. Donc le pouvoir peut se le permettre de se donner des atours progressistes, théoriquement plus sympas. Mais aujourd'hui, alors qu'un retour de la politique recommence à inquiéter la bourgeoisie, quand ses privilèges sont de nouveau menacés par des mouvements sociaux de résistance comme l'irruption des Gilets jaunes, par exemple, dans les rues de Paris, on voit bien que le pouvoir a vite fait de renouer avec sa bonne vieille tradition répressive, avec des réflexes de censure de la parole publique, avec des lois liberticides et surtout avec de bonnes vieilles techniques de contre-insurrection policière telles qu'on n'en avait pas vu en France depuis la guerre d'Algérie. Donc, entre 2018 et 2019, un certain nombre de manifestants pacifistes sont arrivés à l'hôpital à peu près dans cet état-là. Comme le montre ce dessin de Céline Guichard très explicite qu'elle a réalisé spécialement pour ce numéro sur le thème de la violence. Céline Guichard est une artiste française née à Angoulême en 1970 qui pratique le dessin depuis 1996 sous toutes ses formes avec une virtuosité peu commune qui prête vie parfois sur des formats très importants à des créatures hybrides au croisement de plusieurs règnes animales, végétales, minérales et humaines, parfois monstrueuses ou grotesques, donnant corps à ses obsessions pour la biologie, la normalité, le rêve et la transgression. Céline Guichard s'est investie dès la fin des années 90 dans des projets collectifs sur Internet et depuis lors son travail a fait l'objet de multiples publications dans lesquelles elle décline tous les aspects de son univers. En effet, son travail a déjà donné lieu à près d'une trentaine de livres, la plupart disponibles à la vente sur son site personnel. Depuis une dizaine d'années, Céline Guichard est une figure centrale de la scène internationale du dessin contemporain avec de nombreuses expositions en France et à l'étranger, publications en revue et collaborations. Nous menons avec White Rabbit Prod maintenant un compagnonnage de longue date avec Céline Guichard depuis son très beau livre Plume en 2018, l'un des tout premiers fascicules publiés dans Pool of Tears, la collection de livres d'artistes au format miniature que je dirige. On peut retrouver Céline Guichard dans le précédent numéro de White Rabbit Dream sur le thème de la peur dans une série de portraits pour laquelle elle avait donné libre cours à son talent pour l'encre de Chine et le dessin au trait. Pour conclure cette présentation des artistes publiés dans White Rabbit Dream et comme transition idéale avec le domaine des auteurs, il est temps de vous parler d'un compagnon de route depuis le début de l'aventure White Rabbit Dream. Il s'agit de Stéphane Rangeval qui est à la fois artiste et critique d'art qui a signé l'éditorial de ce numéro dans lequel il propose de sortir du malaise contemporain par une pratique artistique authentique du grec authentikos qui se détermine par sa propre autorité volonté qui est au cœur de la démarche de White Rabbit Dream. Stéphane Rangeval qui travaille à Paris est à ce jour le seul artiste à avoir participé à tous les numéros de White Rabbit Dream et fait partie avec Frédéric et Abad dont nous allons parler bientôt du cœur nucléaire de la revue. Dans ce premier numéro La Coupure Stéphane nous avait gratifié d'une série de photos sur le thème de la décollation qu'il avait réalisé le lendemain d'une action assez bizarre qui avait été commise dans son quartier où les statues qui jalonnaient les allées du parc-on-souris avaient été décapitées. Stéphane Rangeval avait réalisé cet étrange reportage en analogique qui constituait la partie photo de ce premier numéro. On pouvait retrouver de lui dans le deuxième numéro La Nostalgie une série de dessins au crayon couleur porté par la thématique et dans le troisième numéro le premier de la nouvelle formule où on s'éloigne du fanzine de nos débuts pour proposer un véritable magazine d'art alternatif de grand format sur papier glacé un superbe ensemble de dessins en noir et blanc sur le thème de la peur. Dans ce nouveau numéro je me suis fait un plaisir de conclure mon texte Capitalisme, Violence et Déréalisation avec ce dessin de Stéphane Rangeval parfaitement congruent avec mon propos et que je trouve tout à fait programmatique. Je ne peux m'empêcher de citer ces quelques lignes de Giono auxquelles ce dessin me fait penser lui qui rêvait poétiquement dans les années 20 à la destruction de Paris. Ça peut nous donner des idées. Et nous allons maintenant aborder le volet des textes avec celui de Frédéric A. Abbott, viol du temps, qui propose une analyse en profondeur de l'un des symptômes de notre société, à savoir le retour en force de la notion de race dans le débat public, notion dont Lévi-Strauss notamment avait démontré l'absence de contenu et de pertinence dans les années 50 et qui avait depuis lors disparu du discours politique. Et il nous semblait que c'était plutôt une bonne chose d'en être débarrassée. Mais la manière dont cette notion nous revient dans la gueule ces derniers temps et dont elle s'entortille avec les questions de genre et de sexe, est-ce une façon pour le champ médiatique de noyer le poisson de la lutte des classes ? Ou bien est-ce l'expression d'un malaise bien plus profond sur l'avenir de nos sociétés ? Réponse dans Viol du temps. Frédéric A. Abbott est l'auteur de plusieurs romans, dont voici le dernier en date, sorti l'année dernière aux nouvelles éditions Place en plein milieu du premier confinement. Et c'est peu dire que c'est l'un des livres majeurs de notre période, en ce début de XXIe siècle qui s'annonce pas terrible. C'est un grand roman baroque, épique, d'un érotisme fantastique qui évoque tous les périls contemporains, le transhumanisme, la technicisation de la société et la médicalisation du pouvoir, tout en proposant une utopie radicale à base de sexe, de cybernétique et d'art total. En effet, Frédéric A. Abbott propose une autre manière de vivre, l'idée d'une contre-société profondément joyeuse et libertaire, où chacun peut créer son utopie propre, tout en nous faisant plonger dans le cauchemar de la réalité contemporaine où le capitalisme débridé détruit la nature et uniformise le monde. C'est tellement rare qu'une œuvre d'art propose une utopie. Donc, je vous invite à commander ce fabuleux roman chez votre libraire, dont j'ai eu l'honneur de réaliser la couverture recto verso. Et c'est absolument génial. Donc, lisez-le. Et enfin, nous allons conclure en vous touchant de mots de l'un des plus grands philosophes contemporains, Dany Robert Dufour, qui a offert à ce numéro un important texte inédit, le loup et l'agneau. Un essai qui propose une généalogie de la crise qui nous attend, une archéologie de la culture néolibérale dans laquelle nous vivons, de l'Antiquité à nos jours, en attendant le prochain jeudi noir. Dany Robert Dufour, né en 1947, est un penseur indispensable de notre temps, salué et régulièrement cité par des penseurs aussi conséquents que Serge Latouche, Marcel Gauchet qui a publié son premier ouvrage envergure, ou encore Jean-Claude Michéa qui voit en lui le philosophe ayant le mieux analysé les sous-bassements psychologiques du capitalisme. En effet, Dany Robert Dufour a construit au fil de son œuvre une pensée originale d'une grande puissance analytique où la psychanalyse, la philosophie et l'ensemble des sciences sociales sont mobilisés pour comprendre tous les aspects du libéralisme et nous fournir des armes intellectuelles pour le combattre. A ce titre, je peux vous conseiller son remarquable essai Le divin marché sous-titré La révolution culturelle libérale publiée en 2007 chez De Noël que l'on trouve en poche ainsi que l'excellent livre d'entretien avec Thibault Isabelle qui vient de paraître aux éditions R&N dans lequel il revient sur son parcours et apporte un éclairage plus personnel à sa pensée. Et pour finir, j'ai contribué moi-même à la revue non seulement par un texte mais aussi par une bande dessinée de deux pages sur les violences intrafamiliales que vous découvrirez dans les premières pages de la revue. J'ai réalisé aussi une série de grands dessins pour compléter l'ensemble que je vois comme une synthèse de toutes les formes de violences étudiées dans la revue. Les jeunes victimes que je mets en scène dans ces dessins pourraient être aussi bien les victimes de violences parentales, conjugales, d'automutilations ou même de violences policières. Toutes ces violences étant liées par un caractère systémique de domination que j'entends interroger. Donc nous arrivons au bout de cette émission. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je peux en déduire que le contenu proposé vous a intéressé. Donc n'hésitez pas à le manifester en mettant un pouce bleu sous la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. C'est gratuit, ça ne coûte rien et ça permettra à nos contenus de circuler plus facilement sur YouTube et d'avoir davantage de visibilité. Pour en apprendre davantage sur les artistes présentés, les liens vers leur site personnel sont dans la description. Je vous invite également à les suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous procurer le magazine sur notre site internet www.whiterabitprod.com Le lien est également dans la description ou dans les principaux points de vente mentionnés sur le site. White Rabbit Dream volume 4 La violence c'est 100 12 pages de contenu intégralement en couleur. 15 artistes et auteurs du monde entier pour 15 euros. Et vos commandes pour nous soutenir contribueront à l'avenir à financer d'autres projets artistiques et éditoriaux totalement indépendants. Merci de nous avoir suivis dans cette émission et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada